Votre avis à vous, Bertrand Baddy, au sujet des relations internationales ? Parce qu'on disait tout à l'heure, si c'est le FSB qui a proféré cet attentat, qui a fomenté cet attentat, il parle à la population russe, comme on vient d'évoquer maintenant. Est-ce que cette affaire-là, elle parle aussi au niveau international ? Est-ce qu'elle donne un message quelconque ? Non, je ne pense pas que dans un premier temps, ce soit le cas. Ce qui est très important, c'est que Douguin, c'est un symbole extrêmement fort. Moi qui ne suis pas spécialiste de la Russie, c'est le nom que je connaissais à travers ses thèses d'Eurasie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de s'attaquer à un symbole ? Et c'est là que je rejoindrai ce que Madame disait tout à l'heure. Je pense qu'hélas, parce que c'est l'hypothèse la pire en quelque sorte, elle est raison. C'est la seule hypothèse rationnelle qu'on puisse retenir. Je ne vois pas pourquoi une opposition au sein de la Russie essaierait de cibler un symbole idéologique. S'il y a une opposition à l'intérieur de la société russe, il y en a. Il y a des tensions au sein de la société russe. Ce n'est certainement pas la cible que l'on choisirait. Lorsqu'une opposition se forme, elle n'essaye pas de viser un symbole idéologique. Elle essaye de cibler un pouvoir, une puissance politique, militaire, économique. Donc effectivement, ce qui est terrifiant dans cette affaire, c'est la manipulation du symbole. C'est-à-dire, nous sommes attaqués, nous, Russes, pas seulement l'État, pas seulement le gouvernement, mais la société. Cette dame est un élément de cette société. Et donc, vous, Russes, vous êtes directement menacés par cette agression et par l'Ukraine. Donc, j'ai bien peur que cela annonce quelque chose de grave. Vous savez, dans l'histoire, les tragédies commencent souvent par des assassinats. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu, notamment au début du XXe siècle. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est d'un point de vue politique pour Vladimir Poutine. On peut comprendre que ça ait un intérêt pour lui d'expliquer aux Russes que ce sont les Ukrainiens qui ont tué cette femme. Mais d'un point de vue politique, il se met très tout seul sous pression de l'ultra-droite quand même, Vladimir Poutine, dans son pays. Je veux dire, politiquement, il sait qu'il y a zéro risque pour lui. Moi, je pense que l'hypothèse FSB est un peu tordue et je sais qu'il existe actuellement en Russie des gens qui sont contre la politique de Poutine. Et ce personnage illustre parfaitement les errements et le néonazisme du système russe, avec sa doctrine de l'Eurasie, qui est une folie furieuse, qui ne mène à rien, mais qui veut faire l'Eurasie de Lisbonne en Alaska sous la direction soviétique, russe. Les russes, oui, les russes. C'est aberrant, vous comprenez ? C'est aberrant. Et par conséquent, il y a des gens qui sont profondément opposés à ce genre de thèse en Russie même. Et je ne vois pas pourquoi on éliminerait tout de suite l'hypothèse d'un groupuscule ou de quelques individus. Ce qui peut faire accréditer cette thèse-là du FSB, c'est ce que disait Allah, c'est qu'on est sorti du chapeau, une Ukrainienne qui venait avec sa fille de 12 ans et tout d'un coup, on a l'identité de cette femme. Et voilà, c'est peut-être ça. Si je peux rajouter quelque chose, juste un petit moment. Aujourd'hui, Poutine est en difficulté parce qu'il voit que son armée n'avance pas, il y a des problèmes sur le front. Et en plus, c'est la Crimée qui est attaquée. On va en parler. Et ça se sait en Russie. Comment expliquer au peuple russe que cette armée, qui est la plus forte au monde, parce que pour les Russes, il n'y a aucun doute, qui est partie conquérir l'Ukraine en quelques jours, voire une semaine. Et ça fait six mois qu'ils sont sur place. Ils ont pris quoi ? Même pas Avdyevka, même pas la région de Lugansk entièrement. Donc, ils sont en difficulté. Il faut détourner l'attention. Là, c'est l'excellent moyen. Et surtout, le cible. Moi, je pense que c'est elle qui était le cible. C'est pas son père. C'est la question que j'allais vous poser. C'est elle qui était le cible parce que c'est un cible parfait. Une jeune femme innocente, presque innocente, mais pour nous, avec les théories. Mais les Russes acceptent ces théories. Donc, pour eux, c'est innocent parce qu'elle est pour la Russie. Elle est pour cette Eurasie, pour cette Sainte-Russie éternelle. Et voilà, on arrête. Et surtout, on nous montre, bien sûr, la criminelle, cette Ukrainienne horrible qui a essayé de toucher le cœur de cette Russie aussi. Avec son enfant à la main. Ce qui est intéressant, et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, colonel, pour rebondir sur ce que dit Allah, en ce moment en Crimée, on sait que les Ukrainiens mènent des attaques, des opérations, du sabotage ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, ils essayent de récupérer la Crimée. Et on parlait tout à l'heure, justement, du fait que les Russes venaient en vacances en Crimée en ce moment et qu'ils allaient revenir en Russie avec des images des bombardements. Donc, quand Allah dit que c'est justement pour détourner la tension, peut-être que ça peut avoir un lien aussi. – Alors, moi, j'approuve Allah quand elle avance cette hypothèse. Mais on peut peut-être aller plus loin. Si cet attentat a été commandité par le FSB, et ces gens-là sont machiavéliques, eh bien, si on va au bout dans le machiavélisme, faire un attentat sur une personne de l'ultranationalisme, ça peut faire sortir du bois des opposants. Et il y a déjà un ancien député russe qui s'est exprimé en approuvant ce geste-là. Donc, ça peut permettre au régime de Poutine d'identifier des opposants au régime pour les neutraliser. – Et je rajouterais encore une petite chose. Il faut savoir qu'elle, elle n'était pas très connue en Russie non plus. Son père, il était connu, mais d'un certain niveau intellectuel qui s'intéressait. Sinon, le peuple russe ne le connaissait pas spécialement parce que ce n'était pas une personnalité spécialement publique. Il était même bien plus connu, je dirais, en France, Douguin, qu'en Russie, chez la même population. En Ukraine, on a découvert l'existence de sa fille. On ne savait même pas qu'il avait une fille. Donc, pour vous dire quel intérêt les Ukrainiens pouvaient porter, absolument, et même son père qui n'apporte rien au débat parce que tout s'est fait déjà au passé. Aujourd'hui, il ne fait que ressortir les anciennes théories qu'on connaît déjà tous. – Pouvoir réagir. – Oui, ce que je voudrais dire, c'est que Poutine a essayé dans un premier temps la guerre classique, qu'il pensait pouvoir mener en un clin d'œil et en quelques jours. À partir du moment, et très vite, dès le mois de mars, où il s'est aperçu que cette guerre ne marchait pas, qu'il l'avait perdue. Il a perdu cette guerre militaire, je dirais, dans les premières semaines de ses actions. Il est passé, et on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, à la guerre sociale. La guerre sociale, c'était quoi ? C'était d'abord terrifier la société ukrainienne. On a bien vu ce changement de stratégie qui consistait à faire peur à la société ukrainienne depuis les affaires de Boucha et de tout ce que l'on a connu, hélas, par la suite. Et maintenant, on a l'impression que cette guerre sociale, il la retourne en quelque sorte sur la Russie elle-même, c'est-à-dire terrifier la Russie une fois que l'on a terrifié l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il sent sa population lui échapper, en fait, c'est ça ? Par crainte de voir sa population lui échapper ? Par crainte, peut-être, de voir sa population, sinon lui échapper, du moins, ne pas être suffisamment mobilisée. Et d'autre part, pour la convaincre que ce n'est pas tant le Kremlin, ni l'État russe qui est sur l'échiquier, mais la société russe. Oui, c'est ça. Et ça, je pense que c'est une mutation qui est importante dans le jeu des relations internationales, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, où la guerre se déplace de plus en plus, désarmée vers la société. Et je crains que ce soit un épisode qui va compter dans la suite des événements de socialisation de cette guerre. Et évidemment, lorsque Zelensky annonce des actes catastrophiques pour le 24 août, peut-être que, justement, cette socialisation de la guerre en Ukraine va prendre des dimensions, hélas, encore plus graves que ce qu'on a connu jusqu'à moi. Christian Maigrelis, c'est intéressant, cette analyse, effectivement. Et alors, vous qui connaissez le rouage, vous savez comment ça fonctionne. Vous l'avez rencontré, Vladimir Poutine, déjà ? Oui, oui. Ça a un écho en vous, ce que dit Bertrand Badi ? Oui, c'est une analyse à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, mais qui me paraît très pertinente. Très pertinente. La socialisation, c'est un néologisme, en quelque sorte, de la guerre. Moi, j'en étais à la communication. Ce que je disais hier, ici, guerre de communication au premier plan. Maintenant, évidemment, cette guerre de communication fait des victimes. mais j'ai du mal, mon cœur a du mal à s'émouvoir de ce meurtre parce que cette femme a passé son temps depuis des mois à faire des appels au meurtre. Elle a demandé la suppression de l'Ukraine. Elle a demandé la liquidation de tout le gouvernement et des pro-nazis. Elle a passé son temps à faire des appels au meurtre. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas admettre, en particulier à la télévision russe, la chaîne Hadin, Russia Hadin. qui passe son temps à savoir si on va vers 4 millions de morts à Paris ou 8 millions de morts à Londres ou 16 millions à New York. Enfin, c'est inadmissible. Et ces télévisions, puisque vous parlez des télévisions russes, je voudrais qu'on s'arrête sur des images que la télévision russe nous a fournies, si j'ose dire, il y a quelques jours maintenant. Ces images qui viennent de Mariupol. On va l'évoquer tout à l'heure avec Magali, qui va nous rejoindre, où serait en train d'être monté un fameux tribunal dans la ville de Mariupol pour juger les militaires d'Azovstal, ces combattants qui s'étaient rendus, on peut dire qu'ils avaient été arrêtés, bref, qui avaient quitté Azovstal et qui étaient parvenus aux mains des Russes. Ce sont ces images-là que Magali va nous commenter dans une seconde. Vous parliez à l'instant du 24 août. C'est effectivement dans deux jours. Le 24 août, c'est donc l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Et ce sera aussi les six mois de cette invasion russe en Ukraine.